Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur RPG Maker MV pour parler un peu de ce logiciel et découvrir ensemble comment il fonctionne, comment faire vos propres RPG type Dragon Quest via ce programme qui a ses défauts, je le disais dans la vidéo précédente mais qui a aussi ses avantages et du coup moi qui me plaît, j'adore bidouiller avec ce truc encore une fois donc j'ai envie de le partager avec vous. Alors plutôt que de vous faire un catalogue des fonctionnalités, j'avais vraiment envie de découvrir avec vous à mesure qu'on a envie de faire quelque chose, comment on fait cette chose. On va commencer par des trucs très simples, par exemple si je voulais créer mon héros, alors pour créer mon héros, parce qu'il y en a par défaut mais bon ils ont leurs limites, ils sont mignons mais ils sont un tout petit peu plantons ou pas, Alors cette blague était vraiment nulle, vous pouvez l'effacer. Donc comment on crée son héros ? Il faut aller dans la base de données, c'est le bouton ici avec le petit engrenage qui vous amène ici, il y a plein de trucs dans la base de données, on ne va pas en parler tout maintenant. Est-ce qu'on t'a été de parler de deux choses, c'est les classes et les acteurs ? Alors le RPG Maker MV prévoit par ZFO un système de classe, de job un peu à la Final Fantasy, et d'acteurs qui sont les personnages eux-mêmes. Alors je dis à la Final Fantasy, oui et non, c'est les personnages qui level, ce n'est pas les classes. Mais les compétences et les statistiques d'un personnage dépendent de sa classe. Donc vous voyez que par défaut on a quatre classes qui sont prévues, le guerrier, le mage, le prêtre et le héros. Et au niveau des acteurs, il y en a quatre qui sont, coup de bol, un héros, un guerrier, un mage et un prêtre. Ce qu'on peut faire nous, alors on va garder pour référence les héros de base, ce n'est pas utile, mais pour référence on va les garder, histoire de se dire voilà on compare. Pour des raisons d'organisation, vous voyez que j'ai changé le nombre max de héros, j'en ai mis dix, ça m'en a ajouté des slots ici. Ensuite je fais une séparation en mettant le nom, mais ça c'est juste visuel, c'est pour séparer les trucs par défaut de ceux que je vais faire moi. Donc ça c'est juste pour vous repérer, mais c'est un truc de base que j'ai envie de vous dire, quand vous vous lancez dans un projet de jeu, bon déjà, en vérité vous ne devriez pas passer par RPG Maker, d'abord vous devriez avoir tout sur papier, et ensuite vous l'implanter dans le logiciel, vous transformez votre projet, tout ce que vous avez prévu, vous le mettez dans le système. Mais de manière générale, même quand vous êtes dans le logiciel, essayez d'être assez systématique visuellement pour vous retrouver facilement. On verra plus tard qu'il existe ce qu'on appelle des commentaires qui permettront justement de faire ça au niveau de l'organisation de son code, même si ce n'est pas vraiment du code, on peut encore une fois créer des jeux avec RPG Maker sans écrire une seule ligne de code, et ça c'est toujours très plaisant. C'est vraiment le très gros avantage de ce logiciel-là par rapport à d'autres qui sont beaucoup plus complets, beaucoup plus flexibles, mais qui demandent souvent d'utiliser du code, ou qui ne sont pas très visuels, ou pas très instinctifs. Finalement, RPG Maker a cet avantage-là, c'est que c'est vraiment très très simple de faire les choses une fois qu'on sait où elles sont, et qu'on sait les détourner un petit peu pour faire plus en fait. Donc, pour créer son acteur, on va y revenir, on va d'abord devoir lui créer sa classe. Donc, même principe qu'ici, je remets 10 classes, je mets une séparation visuelle entre celle que je laisse pour référence et la mienne. Donc la mienne, qu'est-ce qu'on va l'appeler ? Eh bien, on va l'appeler le héros. D'ailleurs, je suis à peu près sûr, moi, que héros prend un S. Alors, vous me direz, eux, ils l'écrivent comme ça, mais ça me fait super bizarre. Moi, je l'écrirai comme ça. Je ne sais pas. Du coup, on va l'appeler classe d'exemple. Voilà, ça évitera de se poser la question, de savoir si héros s'écrit H-E-U-R-O, parce que ça n'a vraiment rien à faire ici. Mais ça me perturbe trop maintenant que je l'ai remarqué. Enfin bref, voilà, la classe d'exemple est créée. Donc, par défaut, vous voyez ici les traits, c'est tout ce que fait la classe. C'est ses caractéristiques. Je ne vais pas y venir pour le moment. En tout cas, tout ce qui est SP, paramètres, X, paramètres et compagnie, on ne va pas y toucher pour le moment. Ce qu'on va toucher pour le début, c'est les stats, les courbes de stats. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble directement. Donc, les courbes de stats, c'est ça. Vous pouvez générer une courbe à la main, du niveau 1 au niveau 99, gérer la courbe. Ou vous pouvez avoir un réglage rapide qui est plus ou moins aléatoire, mais vous voyez, A, c'est très fort et E, c'est très nul. Donc, on va dire que notre héros, typiquement, est moyen partout. Donc, si je mets C partout, vous voyez, ça fait ça. On va bien sûr devoir affiner ça avec le gameplay par rapport à ce qu'on veut sur notre classe. Mais là, c'est vraiment pour vous le montrer. Donc, on va faire cette classe d'exemple. Ensuite, ici, on peut lui mettre des compétences. Alors, le jeu a prévu des compétences de base que vous avez tout le temps. Attaque, par exemple, c'est une compétence de base. Garde aussi. Mais elles sont dans les compétences. On va revenir sur les compétences plus tard. Pour l'instant, on veut juste créer la première classe de nos héros que voici. Donc, ça sera une classe d'exemple qui a des C partout. J'ai tiré au hasard les caractéristiques. Qui peut utiliser de la magie ? C'est ce qui est marqué ici, là. Ajouter type magie. Équiper armes, il peut équiper des dags. Et équiper armures, il peut équiper des armures générales. On reviendra sur tout ça. Mais en fait, c'est des tags qui permettent d'identifier certaines catégories d'objets, d'armes et d'armures ou de compétences que le héros pourra utiliser. On va replacer dans notre acteur. Maintenant, il va falloir le choisir. Donc, on va lui d'abord dire que sa classe, c'est d'exemple. Ensuite, on peut régler son niveau initial, son niveau max. Pour l'instant, on ne touche pas. Lui donner un surnom. Lui donner un nom. On va dire que c'est moi parce que j'ai envie. Voilà, c'est moi. Le profil s'affichera dans le menu. Donc, exemple de profil. Comme ça, je pourrais vous montrer ensuite dans le menu où ça s'affiche. Il faut ensuite lui choisir un visage. Vous double-cliquez sur la case. Ça vous ouvre les... Pour l'instant, tout ça, c'est tout ce qu'il y a par défaut dans le logiciel. Donc, on peut lui donner une tronche. Qui sera affichée dans le menu. En fait, c'est principalement pour ça. Tiens, on va prendre ce vieux-là. Moi, je l'aime bien, ce vieux général. Avec sa barbe et ses cheveux longs. Et sa fourrure. Je l'aime bien, ce bonhomme-là. Ce qu'il y a de bien avec le pack par défaut, c'est qu'il y a une correspondance de personnages, visages et corps. Ici. Et, en principe, également, au niveau du combattant. Alors, il faut juste le trouver. Je ne me rappelle jamais par cœur leur numéro. Il est en dessous. Ah bah, vous voyez, il n'y a pas de correspondance pour lui. Ok, voilà. Ça commence déjà bien. Lui, il n'y est pas. Donc, en fait, il y a acteur 1 et 2 qui sont en vue de côté, mais pas acteur 3. Comme ça, vous le saurez. Vous voyez, je ne le savais même pas parce que je n'utilise jamais ça, en fait. Mais ce n'est pas très important pour le moment. Ça nous permet juste de créer un autre truc. On va lui ensuite choisir son équipement de départ. Alors, le truc, c'est qu'il peut utiliser que les dagues. Et par défaut, il n'y a aucune dague qui est créée. Donc, au niveau de l'armure, par contre, on va lui mettre des fringues. Par défaut. On applique. Vous pouvez essayer. Remarque ici, ça permet de... Simplement, prendre des notes pour vous. Vous ajoutez des notes. Elles ne seront pas utiles dans le jeu. C'est vraiment... En programmation, on appellerait ça un commentaire. Ça ne s'agresse qu'au programmeur. Ça ne s'adresse qu'à celui qui utilise le logiciel. Ou à ceux qui utilisent le logiciel, par exemple. Ça peut être très utile, par exemple, quand vous créez votre personnage. Parce que c'est mignon de lui donner une apparence et des chiffres. Mais il faut aussi, ensuite, que dans votre histoire, il ait une personnalité. Ça peut être intéressant de la résumer ici. Vous voyez, par exemple, moi, j'utilise ça pour ça, généralement. Au niveau des traits, c'est le même principe que pour les classes. Vous pouvez modifier tous les paramètres ici pour personnaliser le héros, malgré le fait qu'il a une classe commune avec d'autres héros, par exemple. Pour ajouter une arme à d'autres personnages, parce qu'on va quand même lui en mettre une, on va double-cliquer sur DAG ici. Vous voyez, on a ce menu qui apparaît ici, qui est hyper compliqué. Pour l'instant, vous ne vous intéressez qu'à équiper arme, on va dire qu'il utilise les haches. Ce qui, une fois que je repasse dans l'acteur, me permet de lui équiper. Alors, si ce petit écran ne peut pas bugger, la hache comme arme par défaut. Donc là, c'est tout. On a créé notre premier personnage. Maintenant, le problème, c'est que vous voyez, si je lance le jeu, je lance le jeu, tout à fait, j'ai toujours eux, j'ai toujours nos amis Harold, Thérèse, Marchat et Lucius. Ça ne va pas, ce n'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut mettre Nathaniel. Alors, pour mettre Nathaniel, il faut que j'arrive dans le système. Et on va s'occuper, pour l'instant, vous oubliez tout, sauf groupe de départ ici. Groupe de départ, c'est les quatre personnages que vous voulez aller voir dans le groupe. Par défaut, c'est quatre maximum. Vous pouvez avec des plugins augmenter le nombre. Pour les éditer, vous double-cliquez dessus. Pour les supprimer, vous appuyez sur Delete. Je vais supprimer les trois personnages et je vais mettre Nathaniel comme leader du groupe. J'applique, je dis OK. Si vous dites OK, ça applique par défaut. Mais n'oubliez pas d'appliquer de temps en temps quand vous faites des modifs dans la base de données ou plus tard dans les événements. Si vous êtes en train de travailler sur un truc compliqué et que vous miscliciez sur l'annulé, si vous avez appliqué de temps en temps, vous garderez les modifications que vous avez appliquées. Donc, ça peut toujours être intéressant de le faire régulièrement. Même principe, il faut toujours faire CTRL-S pour garder son projet régulièrement, pas perdre les données. C'est un peu la base de ce que je vous raconte, mais ça ne fait jamais vraiment de mal de le rappeler. Alors, maintenant que j'ai fait ça, vous voyez que ça, c'est mon événement qui indique le départ du personnage. Eh bien, il a changé de tonche. De tonche, oui, tout à fait. Et vous voyez, maintenant, c'est moi. C'est Nathaniel qui est là. Et vous voyez qu'il y a son nom, il y a son niveau, il y a sa classe d'exemples. Et si je vais dans son statut, exemple de profil s'affiche ici en bas, là. Donc, vous pouvez mettre un petit texte pour résumer qui est le personnage si vous avez envie. Ça peut être utilisé un peu à votre convenance. Ça pourrait, par exemple, résumer la classe du personnage si vous voulez ou quoi. Ça vous donne aussi l'expert actuel par l'équipement, compagnie. Là, vous pouvez équiper, optimiser, effacer. Toujours intéressant. Vraiment, la base. Et on notera que quand l'équipement n'est pas, est équipé, il n'est pas dans les objets. Toujours un petit détail qu'on peut noter au passage ici. Donc voilà, on a créé notre premier héros. Mais c'est mignon, mais notre premier héros, pour l'instant, il est sur une map toute vide et il ne se passe rien sur cette map. Donc, on va commencer à se dire que peut-être, ce serait bien que le jeu puisse communiquer ou plutôt qu'il puisse nous faire ce qu'on appelle un Hello World. C'est ce qu'on fait généralement pour présenter un langage de programmation. On affiche juste Hello World à l'écran pour dire bonjour, pour donner un exemple. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble en passant directement dans l'onglet événements. Et plutôt que faire du dessin, ce qui reviendra plus tard, parce que je pense que tout le monde peut s'amuser à dessiner et à comprendre ça, j'ai plutôt envie de parler de technique, en tout cas dans un premier temps. Donc, on va commencer à voir maintenant notre premier événement. Notre premier événement. on double-clique sur une des cases du quadrillage. Ça nous ouvre ce panneau. Alors, ce panneau avec la base de données est celui qui fait le plus peur de RPG Maker et aussi celui où vous avez passé le plus de temps. C'est le panneau d'événements. Donc, il y a tout plein de choses qui ne vont pas être utiles pour le moment. Par exemple, pour l'instant, tout ce qui est conditions ici, vous pouvez oublier. tout ce qui est priorité, déclencher, les boutons ici, le fait qu'il y a plusieurs pages, vous pouvez oublier. On ne va pas en parler tout de suite. L'événement, une chose importante, c'est qu'il a un nom. Il est, mon sens, extrêmement pertinent de donner un nom à vos événements pour plus tard. On va donc donner un nom. On va l'appeler exemple d'événement. Et dans la remarque, on mettra que c'est un personnage. Vous verrez, la remarque, c'est toujours le même principe. Dans la zone de texte, vous pouvez librement ajouter des notes. Ce n'est vu par personne, sinon que vous. C'est vraiment écrit ici et seulement ici. Ensuite, cet événement est transparent. Donc, si je le mets comme ça et que je lance le jeu, déjà, il ne fait rien parce qu'on n'a pas mis d'événement de déclencheur. Et surtout, vous voyez, il est transparent. Donc, comme tout, on peut lui donner une image. En double-cliquant sur cette case ici, on réaccède à cette base de données de tous les graphiques qu'on a. On peut bien sûr ajouter dans les bons répertoires nos propres custom graphiques. Mais ici, on a le truc par défaut. Et je vous propose qu'on ajoute une petite fée parce qu'elles sont toutes mignonnes. Voilà. J'ai mis un petite fée. Alors, la petite fée, par défaut, si je vais dans le jeu, elle va rester immobile. Mais elle ne va même pas se tourner vers moi parce que, vous voyez, il n'y a rien. Il n'y a pas de... Je n'ai rien mis dedans. Donc, c'est juste... Voilà, une petite fée qui apparaît et qui a une physique. Je ne peux pas passer à travers. J'aurais pensé que quand je l'activais, elle se tournait au moins vers moi. Il faut au moins que je lui mette quelque chose ici pour qu'elle le fasse. Donc, c'est le contenu de l'événement. C'est le script qui va se dérouler au moment où l'événement est activé. Il y a plusieurs déclencheurs d'événements. On y reviendra plus tard. Pour l'instant, on va garder les 8 touches actions qui est donc je parle au personnage en appuyant sur l'espace ou sur l'entrée sur mon clavier pour lui parler. On peut ici utiliser une manette et je ne veux pas vous dire une bêtise parce que je n'utilise jamais ça mais je crois que X et Y font les mêmes effets qu'espace et entrée ou espace et échappe pour annuler. Bref, le contenu de l'événement, on va faire un Hello World. Donc, je clique, double clique sur la ligne qui est ici marquée par un losange ou un carré présenté sur sa pointe. On va dire un losange. Ça, ça fait peur. Mais celui qui nous intéresse, c'est le premier. C'est afficher du texte. Afficher du texte, c'est tout simple. Ça affiche une fenêtre en bas de votre écran. La souris qui vous montre des trucs pour vous faire peur encore. Ça affiche du texte en bas de votre écran. Donc, nous, on voulait, c'était Hello World qu'on voulait afficher. Donc, on va l'afficher. Si on écrit en anglais, d'ailleurs, il n'y a pas d'espace avant la ponctuation spéciale. On peut donner une tronche, vous voyez, encore une fois, à notre texte. Et ça va s'afficher à côté de la bulle pour illustrer qui parle. Et comme ça correspond, merci, les trucs de base, eh bien, ça donnera pas mal. On peut avoir tout au tour un aperçu de ce que ça donne. Et vous voyez, ça, c'est l'aperçu de ce que va donner notre bulle de dialogue. Donc, valide avec OK. Ce qui entre, donc, une ligne ici, vous voyez, en violet, c'est indiqué le texte et en gris, un peu effacé, comme ça, c'est les paramètres qu'on a donnés à notre message. Pour l'instant, on a tous les séparés par défaut. Le premier, c'est donc le nature 4, c'est le face 7, donc le visage qu'on a choisi. Ensuite, on a le paramètre fenêtre est bas. On y reviendra plus tard. Pour l'instant, on a ensuite le texte Hello World. On va appliquer, dire OK. Non, c'est le jeu. Là, on est vraiment dans RPG Maker pour les nuls. C'est le tout début, tout début. Et donc, maintenant, j'ai un événement avec lequel je peux interagir. Et vous voyez que c'était ça que j'essayais de vous montrer tout à l'heure et que je pensais qu'elle le ferait même s'il n'y avait pas un événement. Enfin, s'il n'y avait pas un contenu à l'événement, elle ne le fait pas. Elle se tourne vers le personnage. Et vous voyez, ça dit Hello World. Donc, bingo, on a réussi à faire communiquer notre jeu. Je peux courir avec Shift et je peux faire surtout un truc que je vais faire et ça se rappellera toujours de ce que j'ai fait. C'est mettre toujours courir. Parce que franchement, et puis du coup, Shift fait marcher. Je ne comprends pas cette idée du je dois maintenir Shift pour me balader à la vitesse maximum. Pour moi, ça n'a pas de sens. Donc voilà, j'ai mon Hello World, il est là. Il est tout beau, il est tout propre. Maintenant, on peut vouloir ajouter plein de choses. Si vous voulez éditer, vous sélectionnez une entrée dans le contenu, vous appuyez sur l'espace et vous vous retrouvez édité. Vous pouvez, dans cet éditeur de texte, rentrer quatre lignes de dialogue. Sachant que si je dépasse, comme ceci, vous voyez que mon message dépasse de la bulle. Et ça se reproduira en jeu. Donc ce trait, en fait, marque le visage. Il faut savoir une chose, c'est que si je ne mets aucun visage, le trait est plus long. Parce qu'il va manger sur le visage. C'est des trucs un peu de base que je vous raconte, mais je me dis, ça vaut la peine de parler de base. Donc, naturellement, on va éviter. Je peux mettre quatre lignes et après, si je valide, ça met un message. Petite astuce, plutôt que de m'embêter à reconfigurer chaque fois mon message, je peux faire une entrée de lot. Et si je fais une entrée de lot, je la recolle, je dis OK. Vous voyez, ça génère automatiquement deux messages, l'un après l'autre. Donc après, au jeu, ça donne tout simplement ceci. Hello World, Hello World, Hello World. Si j'appuie sur l'entrée, il part plus vite. On peut modifier ça. Par défaut, si j'appelle à l'entrée, il passe le texte. Si je n'appuie pas, il l'écrit. Mais je peux le modifier. Je peux tout à fait le modifier. On verra comment plus tard. Donc ça, c'était la base de la base de l'événementiel. Alors bien sûr, ça ne sert pas à grand-chose d'avoir ici, mais le texte, le dialogue du personnage, ça va être vraiment la base de la base pour raconter votre histoire. C'est avec ça, cet outil-là que vous allez avancer. Vous avez aussi le choix. Donc ça, c'est un autre truc que vous pouvez faire. C'est si vous voulez que le joueur puisse sélectionner une option dans le dialogue, vous allez utiliser ce choix. On ne va pas le regarder en détail, mais je voulais le mentionner parce que, comme je vous en parlais à l'instant, c'est également ça. Ça peut être très intéressant pour impliquer le joueur, notamment si vous voulez faire un truc un peu à l'européenne où le joueur est le personnage. Vous voyez, cette espèce d'esprit rolliste où du coup, le personnage ne parle pas un peu comme Link, mais qui aurait à la manière d'un Baldur's Gate ou d'un Eldor Scroll, la possibilité de dialoguer avec le personnage entre des options. Je vous laisserai voir comment vous allez en faire, mais du coup, ça se fait avec le choix. Voilà, on a créé notre premier événement. On a créé notre premier personnage vite fait qui est moi. Je suis tout beau, je suis barbu, je suis beaucoup plus de cheveux que dans la vraie vie. Je me balade avec une hache et des vêtements, parce que si je vais dans les armures, je n'ai pas d'autres armures, je n'ai pas d'autres armes. On va en rester là pour cette vidéo. C'était vraiment le B à bas de ce que c'est un événement, donc un élément interactif dans le jeu, de comment ça marche pour mettre du texte. On a fait un Hello World. C'est déjà pas si mal pour une première vidéo. On va donc se retrouver une prochaine fois et on va commencer à penser un petit peu à notre jeu, à qu'est-ce qu'on veut faire, parce qu'il faut savoir ce qu'on veut faire avant de pouvoir le faire. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve tout bientôt. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.